Bonjour à tous, merci, merci vraiment d'être venu aussi nombreux aujourd'hui à ce meeting politique de Civitas sur le thème du Gris-Z, de la tyrannie sanitaire et du mondialisme. Il est présidé par M. Alain Skada, président de Civitas, qui nous fait l'honneur et la joie de venir depuis la Belgique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je m'appelle Cassandre Fristot, je suis chef de section Civitas Moselle et responsable Civitas du Grand S. Je suis une future ex-prof d'Allemagne suite à l'affaire de la bancarte qui, à Metz l'année dernière, condamnée à six mois avec sursis pour provocation publique à l'honneur initiale et à près de 10 000 euros de dommages et intérêts et frais de justice aux associations persécutrices et anti-liberté d'expression. Je tiens vraiment à vous remercier, merci M. Skada, président de Civitas, pour son soutien qu'il m'a apporté sans faille. Et je dois dire qu'on reconnaît bien l'âme chrétienne pour qui le danger passe au second plan quand il s'agit de tendre la main et d'épauler son prochain. Je remercie aussi toutes les âmes compatissantes qui m'ont fait parvenir leur soutien d'une manière ou d'une autre. Merci à tous. Je remercie aussi les chefs de section qui sont présents aujourd'hui, M. Jean-Sébastien Jamais, chef de section Alsace, ici présent. Et M. Fabrice Oberhauser, adjoint à la section Moselle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mondialisme pendant une trentaine de minutes. Pour savoir ce dont il s'agit, j'ai ouvert le dictionnaire Larousse, qui nous apprend que le mondialisme, c'est la doctrine qui vise à réaliser l'unité politique du monde, considérée comme une communauté humaine, unique, une approche des problèmes politiques dans une optique mondiale. Alors on voit bien la négation des différences et spécificités nationales. Le nouvel ordre mondial ne peut procéder que par l'effacement des différences nationales, c'est-à-dire les frontières, les langues, les ethnies, les croyances propres à chaque peuple, pour uniformiser, standardiser le monde afin de mieux pouvoir le soumettre. Et la crise du Covid a bien illustré la parfaite synchronisation entre les pays occidentaux qui ont appliqué les mêmes restrictions de liberté et la même politique vaccinale, sans respect de leur situation nationale respective. Sans prendre en compte non plus les protestations populaires, ces États les ont foulées au pied et se réclament tous de la démocratie, alors qu'en réalité, ils sont tous tyranniques. La feuille de route est la même. Cette simultanéité émane en Europe de la gouvernance européenne. Commission européenne, Conseil de l'Europe et BCE forment la nouvelle Troïka non élue et pourtant elle réglemente tout jusqu'à la taille du gravier et même des banals. C'est bien Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, qui a commandé, sans notre avis, pour l'Union européenne, 1,8 milliard de doses à Pfizer, mais avec notre argent. Outre la gouvernance européenne, qui impose sa politique au peuple des pays membres depuis 1945, il y a la gouvernance mondiale, incarnée officiellement par l'OMS, l'ONU, l'OTAN, le Forum économique de Davos, le G7, et la gouvernance mondiale officieuse, qui influence la politique grâce aux médias et au lobbying. Objectif, une politique mondiale avec une monnaie unique et numérique, le crédit social et le contrôle total de la population. Cette confédération des nations, en vue d'un gouvernement mondial, est annoncée dans la Bible. La fin des temps est appelée dans la Bible la fin des nations, et c'est Saint Jean dans l'Apocalypse chapitre 13, qui voit une bête sortie de la mer, au verset 7. La puissance lui fut donnée sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Au verset 16 et 17, il nous dit que ce système sera universel et commercial. Elle fera encore que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, signe à la marque ou le nom de la bête, ou le chiffre de son nom. Rappelez-vous la déclaration d'Emmanuel Macron au journal Times, le 16 avril 2020. Il a dit « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive qu'il s'agisse du terrorisme, de cette pandémie ou d'autres chocs. Il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a profondément d'inattendu. » Le journal Le Monde a fait un décryptage pour nous dire que la bête, « Non, ce n'est pas la bête de l'apocalypse dont parlait Emmanuel Macron. » Et un peu plus loin, sa déclaration m'en vient compléter la première. Il dit qu'il faut repenser les termes de la souveraineté. Mais vous savez, repenser, c'est réformer et réformer. C'est toujours détruire pour reconstruire une souveraineté mondiale et autoritaire. Outre la gouvernance mondiale politique, il y a la gouvernance mondiale religieuse. Et elle valide les décisions des gouvernements transnationaux, non démocratiques. Rappelons que le pape François a promu la Pachamama et le communisme universel. Le grand remplacement, puisqu'il a martelé que la migration n'est pas une menace pour le christianisme. Le mariage civil homosexuel, un revenu de base universel, ce qui est du pur communisme que l'Église a pourtant toujours combattu. Il a promu aussi l'injection génique, disant que se vacciner est un acte d'amour. Et oui, il accepte par là même la vivisection d'enfants à naître pour leur prélever des organes vivants. Il oblige les enfants aujourd'hui à se sacrifier pour protéger leurs aînés. Et Saint Matthieu nous dit dans son évangile au chapitre 7, verset 15, cette parole. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brevi et qui au donnant sous des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits de Berboglio ? Eh bien, c'est une église conciliaire qui se vide. Il n'y a qu'à voir le dimanche dans nos églises biocézaines, qu'il n'y a plus que quelques personnes âgées désormais, et que lorsqu'elles ne seront plus là, nos églises seront probablement fermées, désertes. Alors oui, François Berboglio tient le rôle d'objecteur de conscience auprès des peuples de culture chrétienne, pour les canaliser, les faire rentrer dans le rang des démocraties mondialistes. Jamais il ne rappelle les chrétiens au respect des dix commandements ou à la sanctification, au combat spirituel. Jamais Berboglio ne parle du salut des âmes. La seule mission, en fait, qu'il a à remplir. Mais il est vrai qu'il a abandonné officiellement le titre de Dicap du Christ, préférant la conversion mondialiste et écologique dont il est la caution morale et un acteur majeur. Voyons maintenant quelle est la doctrine du mondialiste. Eh bien, cette doctrine, c'est la culture de mort. Le gris trisette est la dernière étape du plan mondialiste, pilotée par la gouvernance mondiale et les États nationaux soumis à sa doctrine. La doxa s'exprime au travers d'une même idéologie et dans tous les pays développés. Le pouvoir est au marché financier. L'argent est le roi. Le mondialisme tue les travailleurs en exigeant d'eux de travailler toujours plus et toujours plus longtemps. Le pouvoir est au GAFAR, via Big Brother, ou au centre de surveillance géant, nouveau commissariat du peuple qui tue notre anonymat et notre vie privée. Le gris trisette et la culture de mort s'exprime au travers d'un communisme social. Car la norme, c'est le trash, avec les multinationales qui servent de relais, propageant les mêmes produits, les mêmes marques et les mêmes modes sur toute la planète. Le mondialisme tue la diversité et les petites entreprises. Mais la culture de mort, c'est aussi la naïcité. Le mondialisme, c'est la république universelle qui fait de la religion un sujet tabou. Le mondialisme tue notre élévation spirituelle et notre conscience. Cette culture de mort du mondialisme, elle s'exprime aussi au travers de la repentance historique et de la culpabilisation. Le mondialisme, par son bras rouquiste, tue notre mémoire collective, notre héritage et nos racines. Les abortements de masse, en France légalisés désormais jusqu'à 14 semaines, sont très graves. Le mondialisme tue des enfants à naître alors que, dans les EHPAD, on a envoyé des escadrons de la mort pour injecter du ribotril à nos anciens. On les a euthanasiés et le mot effet, on les a en fait froidement éliminés. Le mondialisme, c'est la perte de la souveraineté nationale. Le mondialisme tue la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le sans-frétiérisme par la submersion migratoire. Le mondialisme tue les peuples originels, nos coutumes, nos langues, notre diversité biologique. Enfin, le mondialisme, c'est l'impérialisme qui veut imposer son idéologie sous couvert de démocratie aux pays encore préservés par ce système de normes. Le mondialisme est donc une idéologie mortifère qui opère la dissolution des nations. Dans son Épitre, au chapitre 1, Saint-Jude parle de cette entreprise de dissolution des nations physique et spirituelle. Il dit, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes, depuis longtemps désignés pour la condamnation, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui relient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » La majorité des Français adhèrent sans réfléchir à ce que le Média unique leur assène sur l'actualité, du narratif du Covid, au conflit ukrainien. D'autres, en revanche, comme vous, ont gardé leur discernement. Ils sont l'obstacle au progrès mondialiste et persécutés pour leurs opinions. Il n'y a plus que deux camps, désormais, les mondialistes et les antimondialistes, les tenants du melting pot, les citoyens du monde et les gaulois réfractaires embracinés. Pourtant, il n'est pas trop tard. En effet, malgré les efforts des gouvernements et de la franc-maçonnerie, malgré le grand remplacement à dominante musulmane opérée de force, il reste un ancrage chrétien dans les cœurs et les esprits, des valeurs spirituelles profondément ancrées. C'est cet ancrage solide qui a permis le maintien d'un socle de Français éveillés et indéboulonnables qui manifestent depuis quatre ans pour défendre nos libertés. Hier, gil et jaune, aujourd'hui antipasse et convoi de la liberté. Ces Français-là ne sont pas déconstruits. Ils savent qui ils sont. Ils ont des convictions et des certitudes. Ces Français courageux ne se résignent pas à n'être qu'un consommateur, un numéro, un QR code. Activés quand ils consomment et sont de bons citoyens et désactivés quand ils ne servent pas du dieu argent ou ne croient pas au discours gouvernemental. Ces gilets jaunes, ces antipasses, ont gardé la foi en des valeurs élevées. Ils œuvrent pour le réveil des consciences. Pour eux, la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Ils voient que la politique mondiale, européenne, nationale, crée un monde déshumanisant, froid, artificiel, faux, qui nie les vérités les plus élémentaires, comme le genre, obsédés par l'argent au détriment de la dignité humaine. Si les chiens de garde du pouvoir les blessent et les mutilent, ils continuent de défendre la vérité et de crier dans le désert. Ils défendent la dignité humaine face au monstre mondialiste destructeur. Cela, en fait, son catholique s'en met le savoir car celui qui cherche la vérité et la justice en réalité recherche notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Alors, comment lutter contre ce mondialisme mortifère et liberticide ? Comment faire ? Eh bien déjà en retrouvant l'espérance, c'est-à-dire en retrouvant la foi catholique source de virilité et de vitalité. Ces manifestants récalcitrants au mondialisme mortifère et liberticide ont conscience de ces nouvelles lois immorales dont le synonyme est désordonné hors d'eau à chaos. Ils ont conscience de ce système de pensée qui leur interdit d'exprimer leurs opinions différentes sous paix d'être traitées d'arriérés ou de nazis et de devenir un pari. Vous n'êtes pas pour le mariage homosexuel ? Vous tolénez Poutine ? Vous êtes contre l'immigration ? Vous êtes contre le progrès ? Vous êtes un hérétique au bûcher ? L'inquisition médiatique et gouvernementale a voulu briser nos certitudes et couper la source de notre guérison. Certes, l'Église traditionnelle transmet cette eau vive, régénérante, mais la République a réussi à faire en sorte que cet enseignement autrefois connu de tous, notamment grâce à l'école, tombe dans l'oubli d'une écrasante majorité de personnes. Qu'est-ce qu'être catholique ? Aujourd'hui, les descendants de Clovis et de Charles Martel ne savent plus y répondre. Nous sommes les héritiers des nobles francs, vaillants, robustes, fiers, créatifs, conquérants, bâtisseurs. Retrouvons notre vigueur, notre virilité, notre ardeur, notre force, notre puissance. Pourquoi étaient-ils si vivants et forts ? Parce qu'ils avaient des certitudes. La vie après la mort, l'amour de notre Seigneur, la joie et l'espérance. Qu'est-ce qui les animait si ce n'est la foi catholique ? Alors je m'adresse à vous, catholiques présents ici aujourd'hui. Notre devoir est de nous lever pour dénoncer le mensonge, de proclamer publiquement notre foi. Quand la dosa crie à l'antisémitisme pour une pancarte anti-mondialiste, hurle à l'islamophobie pour un lardon devant une mosquée, ce sont bien des églises qui sont profanées, dégradées et brûlées. Combien de centaines chaque année ? Ce sont bien les chrétiens qui sont persécutés dans le monde et sur notre terre. Faire croire l'inverse c'est un mensonge. Comme il faut croire qu'il n'y a plus de chrétiens. Mensonge. Il n'y a qu'à voir les cris d'orfraie, des chroniqueurs et des journalistes de cannibaux lors de la prière publique en réparation au sacrilège commis dans une église par un jeune homosexuel exhibitionniste. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit de faire la même chose dans une mosquée ou même dans une synagogue. Les apparatchiks de la doxa légitiment d'une seule voix l'atteinte au sacré. Le droit au blasphème est acté. Place au droit au sacrilège des lieux saints. Ces progressistes de la profanation sont tous contre le Christ et on peut justement les appeler des antichrists. Alors catholiques, chrétiens, montrez-vous, remplissez nos églises, priez publiquement en rejoignant l'initiative La France Prie tous les mercredis à 18h. A nous de délivrer le remède, d'enseigner à nouveau quel est le seul et unique fondement de la France qui est chrétien. En quoi cela consiste-t-il ? A évangéliser les Français pour qu'ils soient à nouveau instruits de la religion de leur père. L'ignorance voulue des décrets éternels et de notre histoire. Cette thrombose s'est répandue dans les veines de la France actuellement en coma artificiel. Pour qu'elle revienne à la vie, elle doit retrouver ses esprits, son esprit, son âme. Croire, espérer en Jésus-Christ comme les vaillants francs, c'est avoir la vie, vie de l'âme et vie de la nation. Comme le dit Saint Jean, parole de notre Seigneur, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi fut-il mort, vivra. » Nous devons donc rafraîchir la mémoire des Français pour que chaque Français puisse sauver son âme. Tous les antipars sont criés « Liberté, liberté » pendant des mois dans les cortèges. Ce n'est pourtant que lorsqu'on dispose de toutes les informations qu'on peut faire un choix libre et éclairé. Plutôt que de crier « Liberté », c'est « Vérité » qu'il faut crier. car notre Seigneur l'a dit, la vérité rend libre. Il ne faut rafraîchir la mémoire des Français parce que la vérité, parce que c'est la vérité et que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique fondement de la France. Ce fondement, c'est bien la conversion, le baptême et le sacre de Clovis le 25 décembre 496. Par ce que aussi l'Écriture le demande. Saint-Jude, dans son Épitre, dit « Je me suis vue dans la nécessité de vous adresser cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors retrouvons la mémoire, réouvrons nos livres d'histoire et notre Bible, réouvrons les canaux de la grâce pour que la vie remonte depuis nos racines des siècles passés ensevelies jusqu'aux plus hautes feuilles pour donner du fruit. Pour cela, la France et chacun de nous devons retourner aux origines, à nos origines. Ainsi, la France retrouvera sa jeunesse et sa vigueur par l'esprit de la foi de nos aïeux au travers de nous. Elle retrouvera son âme. Autre point important, lutter contre le mondialisme mortifère et liberticide, c'est retrouver la vie, c'est retrouver notre vigueur et cela, on la trouve dans notre histoire de France. Le mondialisme est si pervers qu'il oeuvre pour nous ôter tout espoir de résister. C'est pourquoi il nous ôte notre glorieuse histoire française. Il la modifie, il l'efface. Notre véritable histoire contient le remède à nos mots. La clé du futur est dans notre passé. Elle se résume en une phrase, la vocation divine de la France. Avec Silitas, nous participons à la rétablir car nul ne peut savoir où il va s'il ne sait pas d'où il vient. Dans les événements de l'histoire de France, dans des situations souvent désespérées, il y a toujours eu des miracles, des personnes ou des événements providentiels et un peuple qui, se tournant vers Dieu, reçut des réponses qui engendrèrent une histoire exceptionnelle. Aujourd'hui, on nous fait croire que c'est trop tard. Les lois, l'avortement, l'immigration, la guerre, c'est faux. Clovis allait être vaincu par les alamants à Tolbiac. C'était trop tard. Pourtant, il s'est tourné vers Dieu et par son acte de foi, il obtint une victoire miraculeuse. Au sacre de Clovis, le Saint-Crème n'arrivait pas. Il était trop tard. Mais à la prière de Saint-Rémy, une colombe descendue du ciel apporta la Sainte-Ampoule. La France était occupée par les Anglais. C'était encore trop tard. Mais le Saint-Jean d'Arc a libéré notre pays et conduit le roi au sacre de Reims. Louis XIII a attendu des années pour avoir un héritier au trône. Il était encore trop tard. Pourtant, toute la France est mise en prière. Et cela nous a donné cette prière le grand roi Louis XIV. Des exemples comme cela, il y en a pléthore. Pour vous en convaincre, vous devez lire les livres qui vous sont proposés, mais en particulier celui du Marquis de la Franquerie, dont j'ai déjà fait la promotion sur Twitter et sur Telegram. la mission divine de la France. Tout Français devrait lire ce livre. Nombreux de nos compatriotes ne savent pas que notre histoire est également faite d'apparitions comme celle de la Sainte Vierge Marie dans tant d'endroits en France et ailleurs. Son message est une aide précieuse pour notre temps. Deux exemples. Que nous dit-elle ? A Pontmain en 1871 « Si on prie mon fils, il vous exaucera un peu de temps. » A Fatirin en 1917 « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et priez pour la conversion de la Russie. » Un message très actuel. Aussi aujourd'hui, si nous nous sentons impuissants à stopper le mondialisme totalitaire, si nous savons qu'humainement, nous n'avons pas les moyens de vaincre cette tyrannie sanitaire, migratoire, financière, toujours liberticide. Retenons les leçons de l'histoire. Allons la prière à l'action car Dieu n'abandonne jamais ses soldats. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a dit « Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. » Et je termine avec Saint Matthieu dans son chapitre 24, verset 6, qui nous donne une parole importante pour notre temps. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. N'en soyez pas troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Pour lutter tous ensemble et revenir à la source de la vie, revenons à la source de la vie et rejoignez Civitas. Civitas, à l'heure actuelle, vous voyez, c'est vraiment le phare de l'espérance. C'est le centre de gravité du combat anti-mondialiste. Notre section Moselle, nous l'avons placée sous le patronage du bienheureux Charlemagne. protecteur et législateur de l'église. Il a résidé en Moselle, à Metz et à Thionville notamment. Il parlait le francic ou le plat, l'ancêtre de l'allemand et de l'anglais. Cette langue est encore parlée aujourd'hui par nos anciens en Moselle et par bon nombre d'entre vous ici, jusqu'au Luxembourg et jusqu'à Düsseldorf. Oui, on parle la langue de Clovis et de Charlemagne en Moselle, bien que l'école de la République ait mis tout en œuvre pour en limiter la pratique et la transmission. Nous réhabilitons à Silitas les bâtisseurs de la France. Cette banderole portant le blason de Charlemagne nous a coûté d'ailleurs 160 euros et nous souhaitons imprimer deux drapeaux qui coûteront chacun 100 euros. pour nous aider pour nous aider à rendre visible notre mouvement et notre bienheureux patron. Une cagnotte est à votre disposition. Nous recherchons aussi d'autres volontaires pour les secteurs qui ne sont pas encore pourvus de secteurs. Vous pourrez bien volontiers vous signaler tout à l'heure. Toutes les forces sont bienvenues. Quelles sont nos valeurs chrétiennes qui font obstacle au gris trisette à Silitas ? C'est pour ça que nous sommes ici rassemblés aujourd'hui. Patriotes, identitaires, croyants, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants, désireux de restaurer notre patrie, rejoignent Silitas. Là où le mondialisme fait disparaître l'individu derrière un QR code, nous voyons une âme unique et éternelle faite pour se bonifier, s'élever et se sauver. Pour la providence divine, il n'y a pas d'inutile, il n'y a pas de non-essentiel, il n'y a pas de gens qui ne sont rien. Oui, fiers sicambres d'aujourd'hui, votre sang compte, votre histoire compte, vos croyances comptent, votre travail, vos aspirations comptent. Alors, face au totalitarisme mondialiste, avec Silitas, retrouvons l'esprit de nos ancêtres, la foi et l'espérance et ragnons l'art de la France. Applaudissements Bien, d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir tenir ce meeting dans cette localité, dans cette région, de pouvoir vous rencontrer. Le thème de la lutte contre la tyrannie sanitaire, contre le mondialisme, contre le gris-tricette, à combien il est immédiatement parlant ici, en étant face à des gens qui sont enracinés, les pieds dans la terre. Ici, on sent d'emblée que l'on est dans cette France authentique, dans ce pays réel auquel nous sommes si attachés, dans ce pays réel où les gens savent la valeur du travail, le talent des mains des artisans, des paysans, le travail des viticulteurs, le travail des petits producteurs. Le fait d'être ici devant vous pour parler contre ce mondialisme prend tout son sens en m'adressant à des gens comme vous qui ont vraiment ces notions authentiques de la France du terroir et des clochers vissés au corps. Je tiens naturellement à remercier tout particulièrement Cassandre Fristot de m'avoir invité aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui l'ont assisté dans la tâche d'organiser cette réunion, ce meeting. Mais, au-delà d'un remerciement, c'est surtout un hommage que je voudrais vous rendre Cassandre publiquement et un hommage à votre courage, un hommage à votre force et votre fidélité, un hommage à votre foi. Par les temps qui courent dans ce monde en pleine dégénérescence, en pleine décadence, où tant d'hommes ont si piètre figure, où tant d'hommes font défaut dans leur rôle naturel, où tant d'hommes sont dévirilisés, sont féminisés, où la mode n'est plus au culte des héros mais au défilé de la gay pride, eh bien, vous faites une formidable exception et vous donnez l'exemple non seulement aux jeunes filles, aux jeunes femmes de France mais vous donnez l'exemple à tous ces hommes de France qui devraient être des guerriers aujourd'hui dans un monde qui le réclame et qui trop souvent font défaut et qui peuvent voir qu'une femme, elle, montre le courage dans une ampleur qui fait défaut à tant d'hommes. Que vraiment beaucoup d'hommes prennent exemple sur vous Cassandre par rapport à la force, à la fidélité et le courage dont vous faites preuve. Je vois aujourd'hui aussi en vous ayant écouté faire ce discours à quel point je ne me suis pas trompé en vous confiant la responsabilité du Civitas Grand Est. C'est vraiment pour moi un plaisir de vous entendre parler avec autant d'éloquence et avec autant de grandeur d'âme et de connaissance de la France authentique. vous la mettez en valeur vous la mettez en valeur et vous redonnez aux uns et aux autres la perspective de la dimension réelle de notre combat qui trop souvent fait défaut dans les discours politiques aujourd'hui. Nous savons tous que nous sommes en temps de campagne électorale, en temps de présidentielle et ô combien ce discours que vous tenez aujourd'hui fait défaut dans la bouche de ceux qui se présentent à leurs concitoyens pour réclamer un bulletin de vote lors d'une élection présidentielle. Comme le niveau est au ras des pâquerettes bien souvent lorsque nous les écoutons parler de ce qu'ils promettent à la France et aux Français. Et même si parfois certains parlent de la France catholique ou des racines de la France catholique ou quand on les écoute d'un peu plus attentivement quand on observe leurs arrières pensées on se rend compte qu'hélas ils sont souvent simplement à la pêche aux voix des catholiques et que leur fond bien authentique est très éloigné de ces notions de France catholique. Je n'entamerai pas de controverses et de polémiques mais quand je vois que tant de catholiques de la tradition y compris sont séduits par des discours des verbes des mots bien souvent simplement un vernis pour faire tomber les voix des catholiques dans leur escarcelle et que les mêmes publiquement sur leur compte Twitter déclarent il y a quelques jours à Pannes qu'ils sont oui pour le droit des catholiques de manifester leurs revendications mais qu'ils sont contre ces français qui se mettent à genoux pour prier je me dis que vraiment ô combien on se moque de nous et il ne suffit pas de pouvoir signer d'un Z comme Zorro pour être un sauveur de la France. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.